Je suis le cadavre de l'autre, le kurde que vous appelez terroriste, l'arménien que vous insultez, le grec dont vous avez confisqué la maison, le tsigane que vous virez, l'arabe que vous méprisez, la Lévi dont vous avez marqué la porte d'une croix, le chrétien dont vous caillassez les vitres, le chaldéen que vous menacez, l'autre que vous discriminez. Je suis le cadavre de l'autre. Je suis la femme que vous agressez, l'enfant dont vous libérez le violeur, le LGBTI que vous poignardez, le clochard que vous bousculez, le vieux que vous abandonnez dans sa solitude, l'orphelin que vous cadenassez dans une pièce. Je suis le cadavre de l'autre, l'enfant devenu orphelin à Hermenek, le mineur reçu à coups de pied à Soma, la mère qui lève ses mains au ciel à Reyhan-le, je suis le père qui met son enfant dans le tombeau. L'enfant dont la seule photo avec son père est prise dans le cimetière, la mère du samedi qui cherche toujours les os de son enfant. Je suis le cadavre de l'autre. Je suis les larmes de la mère de Haji Berlik, dont le corps fut traîné derrière un blindé. Je suis le regard gelé de Djémile, dont le corps a été mis dans un congélateur. Le destin du père d'Aziz, qui se bat depuis deux mois pour récupérer la dépouille de son enfant. Je suis le cadavre de l'autre. Le mouchoir blanc dans la main de mère Meryem, l'entêtement d'Etem, le sourire d'Armet, la chaussure trouée de Rant, le vélo que Veysel n'a jamais pu monter. Je suis la douleur du bébé de 35 jours. Je suis le cadavre de l'autre. Ali, que vous avez tué en le tabassant. Berkin, que vous avez tué en visant la tête. Kevser, que vous avez mise nu. Le paysan que vous avez massacré à Roboski, à ceux et celles que vous bousculez, dont vous niez l'existence, que vous n'arrivez pas à anéantir, dont vous ne vous rassasiez pas de la mort. Vous ne vous lassez pas, vous n'avez pas honte de ceux et celles que vous n'arrivez pas à intimider, à écraser, à faire disparaître, de ceux et celles que vous ne réussissez pas à faire taire, que vous ne pourrez jamais museler.